Commission culturelle BMD Bolo Moïdolé Ceci est un conseil qui contient des enseignements de la bonne conduite par Cheikh Ahmed Bamba dans Matmourn Noreini, Fifawa Idid Daréini. Jonction des deux lumières sur les bienfaits des deux mondes. Conseil pratique Sois toujours asservi à la vérité, Allah, et dans la sincérité. Accepte ses décrets et une bonne conduite à son égard, de sorte que tous tes actes visent son agrément. La bonne conduite de la langue C'est ce que le mérite de la parole est d'invoquer Allah en tout temps, de dire du bien des frères, de prier pour eux, de leur conseiller et d'éviter de les affronter de ce qu'ils détestent. Prie pour les hommes et dis du bien d'eux, sois magnénime à leur égard et ne cesse de les guider dans le droit sommet, tout en évitant de les calomnier. Il est aussi rapporté qu'Allah a créé la langue comme étant le reflet du cœur, la clé du bien et du mal. On a dit, et toi apprécié ton cœur, en veillant sur ta langue et en demeurant silencieux, car le silence est un bouclier pour l'ignorant et une parure pour l'intellisant. La bonne conduite de l'oreille La bonne conduite de l'oreille consiste à ne pas écouter des calomnies, des médisances, des propos indécents, des futilités, des mouchardages, mais plutôt à écouter les zikres, les presses, les sagesses et tout ce qui est profitable d'ici bas et dans l'au-delà. Et la patience d'écouter ton interlocuteur avec tendresse. La bonne conduite des yeux La bonne conduite des yeux consiste à se détourner des interdits, des défauts des autres, de ce qui vous est interdit, car Allah le Très-Haut connaît les regards pervers et le secret des cœurs. Celui qui se laisse dominer par son regard est sur la voie de la perdition. Celui qui domine son regard détient ainsi une finesse d'esprit. L'indiscrétion est source de déception et de regret. Que ton regard soit toujours une contemplation des créatures et un tremplin sur la puissance, la grandeur de ton Seigneur et la magnificence de ses actes. Ainsi, cela t'inspirera la ronde de suivre les plaisirs de l'âme. La bonne conduite du cœur La bonne conduite du cœur consiste à s'attacher aux sources splendides, à grayer et à éviter les pensées blâmables, à méditer sur les miracles et les faveurs divines. Il est rapporté dans un adit, c'est-à-dire parole du prophète, paix et celui sur lui. Le fait de méditer ne serait qu'une seconde est meilleure qu'une adoration d'une année. Il découle toujours de la sagesse que le cœur ne saurait mieux se purifier que dans une sollicité d'accompagner de méditation. Il fait aussi partie de la bonne conduite du cœur d'être optimiste à l'endroit du Seigneur et de tous les musulmans. C'est-à-dire de penser du biais, de priver ton cœur de toute haine, rancune, animosité, fourberie, perfidie, méchanceté, trahison, mauvaise foi. Tout ceci fait partie de ce qui crompe le cœur. Allah, lui soit-il, a dit, lui, la vue et le cœur, sur tout cela, en vérité, on sera sainte-rosée. Sourat 17, verset 36. Le prophète PSL sur lui a dit qu'il y a un homme, un morceau de chair, qui, s'il est privé, tout le reste de l'homme le sera. Mais s'il est corrompu, tout le reste le sera aussi. Ce morceau de chair, c'est le cœur. Un des anciens savants a dit qu'il y a trois sortes de cœurs. Un cœur dur comme une pierre, inébranlable. Un cœur semblable à un dacier, dont les feuilles peuvent se balancer de gauche à droite, suivant la direction du vent, mais dont le tronc reste toujours solidement raciné au sol. Un cœur comparable à une plume, qui se laisse toujours emporter par le vent. La bonne conduite d'aimer La bonne conduite d'aimer consiste à ne les employer que pour le bien, la générosité, œuvre pour l'humanité et à éviter de les employer pour nuire ou commettre des péchés. La bonne conduite des pieds La bonne conduite des pieds consiste à marcher vers ce qui t'est profitable à toi et à tes frères musulmans. Ne marche jamais sur terre en exultant, en te réjouissant, en bandinant avec arrogance, avec orgueil. Tout ceci fait partie de ce qui provoque le courroux d'Allah. N'utilise jamais tes pieds pour commettre le péché, pour te perverture. Sous-titrage Société Radio-Canada